François Bégodot, bienvenue sur le Salon du Livre de Colmar. Vous avez une double actualité en 2013, on va ratisser l'arche, donc de janvier à aujourd'hui. C'est-à-dire un livre « Deux singes ou ma vie politique ». Vous allez nous expliquer en quoi vous avez fait ce titre. Et puis une BD, on va peut-être commencer par la BD qui est toute fraîche et nous présenter, voilà très bien. Nous on coupe aussi au montage, donc il faudra faire attention. Parlez-nous de cette BD, pourquoi une BD ? En fait on me l'a proposé, c'est les éditions d'Elcourt qui sont venus me voir. L'éditrice en question me connaissait bien, elle connaissait bien mon travail de romancier et elle savait que j'étais assez ouvert à ce genre de suggestions. Donc elle m'a dit ce que tu voudrais pas réfléchir à un scénario de BD, ce que j'ai fait, parce que ça m'intéresse toujours d'essayer d'explorer tout ça. Et une fois que j'ai eu fini mon scénario, on est allé chercher un dessinateur qui s'est très très vite avéré être Clément Oubreri, qui est l'auteur de Aya notamment, de Pablo, une sorte de pointure en dessin. Et voilà. Et après on a travaillé ensemble et c'est sorti à fin octobre je crois. Comment se fait le travail avec un dessinateur ? Est-ce que c'est lui qui s'adapte à votre scénario ou bien finalement vous affinez au fur et à mesure ? Eh ben vous avez tout dit. C'est dans un premier temps, comme le scénario était constitué avant même qu'il se mette au boulot, c'est quand même lui qui a essayé de pénétrer, d'entrer dans mon univers, en tout cas dans l'univers de ce scénario. Et puis dans un deuxième temps, lui me livrant les planches comme ça, j'ai toujours un peu réajusté le texte en fonction de ce que ça donnait en dessin. C'est ce qui me paraît la moindre des choses quand on fait de la BD, c'est vraiment trouver une sorte d'harmonie entre le texte et le dessin et donc il y avait des... c'est une comédie, donc il y avait des répliques, on peut vraiment parler de répliques, comme au cinéma, qui d'un seul coup me paraissaient ne pas fonctionner dans la bulle. Donc dans ce cas-là je pouvais aller réécrire, ce qui était assez intéressant pour moi et assez libérateur, donc ça a vraiment été un aller-retour. Concernant votre livre alors, il s'agit d'un roman ? Ouais. Donc deux singes, ma vie politique, alors ce titre mystérieux, explique-le nous un petit peu. Je peux expliquer, il est fait pour être mystérieux, ce titre, évidemment, vous pensez bien que... comment dire, je voulais qu'il y ait un point d'étrangeté dans le titre. Alors l'aspect moins étrange, c'est ma vie politique, ça on peut à peu près comprendre de quoi il s'agit, même si c'est presque une expression presque humoristique, puisque stricto sensu je n'ai pas eu de vie politique, et j'essaie même de... Vous n'avez pas encore venu ? Non, ça je veux vraiment, je veux dire, plus les années passent et plus je m'en éloigne, je vous dirais, d'avoir ce qu'on appelle au sens strict une vie politique, c'est-à-dire de faire carrière ou d'entrer en politique. En revanche, moi je raconte, c'est un roman autobiographique, je raconte mon rapport à la politique, la façon dont je me suis épris de politique quand j'étais très jeune, même dès l'enfance je pourrais dire, parce que c'était une histoire de contexte éducatif, de contexte familial, et de plein d'autres choses que j'essaie de dénouer, d'élucider. Mon rapport à la politique il n'est pas du tout un rapport au pouvoir, le problème c'est que souvent on confond les deux, c'est-à-dire que finalement avoir une conscience politique, ou avoir une vie politique, ou avoir une pensée politique consisterait à évaluer ce que fait le pouvoir. J'ai fait un film, j'ai écrit quinze livres.